Ici, on a installé deux bacs pour le courrier, donc le courrier de mon mari et moi-même. Et alors ici, le courrier ou les feuilles de papier pour Pierre, parce qu'on avait la blague, tant qu'on n'avait pas fait ça, Pierre prenait les factures qui arrivaient et dessinait dessus, du courrier important de son papa et dessinait dessus. C'était bien embêtant. Ici, on a fait deux bacs avec la photo de papa et maman et on a mis une main barrée comme quoi il ne peut pas apprendre. Alors ici, on a mis le bac de Pierre avec sa photo, là on prend le courrier, là il peut, parce que c'est à lui. Depuis là on n'a plus de problème. Vroeger, toen we naar school moesten vertrekken, morgens, was er eigenlijk altijd ruzie met zijn zusje. Want ze stonden veel te dicht bij elkaar en die jassen, ja, ze stonden eigenlijk gewoon te drummen. En ja, dan had ik eigenlijk het idee van, we zouden dat beter oplossen door een heel lange kapstok te nemen, waardoor dat de jassen wat verder van elkaar hangen. En ook dat visueel duidelijk maken aan welke kant Wins jas moest hangen. En nu verloopt dat eigenlijk veel beter. Nu maken ze eigenlijk zelden nog ruzie daar rond. Maar heb je hem moeten duidelijk maken waarvoor dit diende? Nee, eigenlijk was dat voor hem spontaan heel duidelijk. Van de foto zegt, dat is mijn kant en de andere kant is voor zus dan. Als ik m'n morgens beheers, dan moet ik dat hier hangen. Als ik m'n middags beheers, hier. Als zelfs hier. En wat wil ik dat zeggen, je beheersen? Dat is maandag. Wat is dat, je beheersen? Dat betekent, als er iemand iets doet wat ik niet leuk vind. Dat je iemand aan de tand doet. Dat jij niet aan de tand terug doet of zo? Nee. Als je het terug doet, dan is eigenlijk niet beheersen. Dan doe ik eigenlijk niemand aan de tand spelen. Dan mag die hem beheersen. En dat mag niet? Nee, dat mag niet. Als je wel beheert, dan mag je het niet meer terug doen. En als je dat doet, dan zeg je, nu mag ik eentje plakken. Hoe gaat dat dan? Lijkt eens uit. Dus de maandag, dan plak ik dat. Als ik m'n morgens beheer, dan plak ik dat hier. Het is middags hier. En het is hier. Dat is maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Maar donderdag is dat hier. Hier is het morgens, dat is hier middag en dat is hier avond. Dat is een beetje ruim. En is de bedoeling dat de schild dat vol geraakt? Ja, dat is de bedoeling. En dan? Dan krijg ik een cadeautje. Aha. Goed. Ja. En je hebt bijvoorbeeld daar al eentje geplakt. Waarvoor is dat? Dat heb ik de maandagsmorgen beheerst. En wat voor iets was dat? Dat was om leeuw naar mij aan me te tieren was. Ik heb niks teruggedaan. Ik zei tegen mama, ik ga mij beheerst in de plaats. Dat is een contract die we met in de plaats in hetzelfde moment. Dat is een contract d'agressiviteit. Dat is een prioriteit. Waarom? Luna, en général, dès qu'elle était en contact avec le chien, rapidement, elle l'embêtait. En dus, elle tirait la queue. Elle écrasait sa patte. Elle tirait les oreilles. Et c'était vraiment fait exprès. Soit pour déclencher une réaction chez le chien. Enfin, là on n'a pas vraiment identifié la cause. De pourquoi elle était agressive avec le chien. et ça posait des problèmes dans la famille, surtout avec les sœurs. Pourquoi ? Parce que nous, par sécurité, ce qu'on fait, c'est qu'on va isoler le chien pour ne pas qu'il morde le Luna et puis aussi pour protéger le chien. Et donc, la sœur aînée, surtout Sacha, elle était très fâchée parce qu'elle disait que c'était plutôt Luna qu'il fallait aller enfermer et laisser le chien dans la famille. Et voilà, elle avait beaucoup de mal avec ça, ça lui posait d'énormes problèmes. Et donc, on s'est dit, c'est aussi une priorité et on va faire un contraint aussi pour le chien. Donc, on refait le bilan aussi en fin de journée, comme on le fait pour l'agressivité. C'est ce qu'elle faisait le plus. Elle adore écraser ses pattes, tirer sa queue et ses oreilles. Et donc, si elle a fait un de ses comportements qui est de nouveau non souhaité, elle n'a pas la récompense. Si par contre, elle a été positive, elle a fait un geste positif vis-à-vis du chien, donc là aussi, on m'avait donné l'idée de plus la faire s'investir, donc essayer de lui faire brosser le chien, aller lui donner à manger et lui apprendre à le caresser plutôt que de tirer sa queue et ses oreilles. Alors, elle a la récompense en fin de journée aussi. Récompense, c'est le même type de récompense. Et ça fonctionne ? Et ça fonctionne. Donc ça, elle le fait encore de temps en temps. Ce n'est pas parfait, c'est comme pour l'agressivité, mais on a vu vraiment une chute du comportement non souhaité, rapidement. Et de nouveau, dès que c'était mis sur le frigo, ça a été très clair. Elle a tout de suite compris. Et là aussi, en fin de journée, si elle a, par exemple, fait mal au chien, en général, ici, quand on vient faire le bilan, elle sait qu'elle ne va pas avoir la récompense. Pendant les grandes vacances, elle a dû passer quelques semaines chez mes parents. Et donc, comme ils habitent loin, elle doit rester toute la semaine là-bas. Et là aussi, il y a un chien qui est beaucoup moins encore sympathique que le nôtre. Donc, on a amené le contrat chez mes parents aussi pour effectivement faire le même bilan. Merci. 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 Merci.